On y va maître ? Qu'est-ce qu'il y a Christophe ? Je crois pas. Vous comptez rester ici ? Pour l'instant oui. Pourquoi ça te pose un problème ? Dans ce cas je dois procéder à une fouille. Enfin Christophe c'est ridicule. C'est bon, t'as fini ? Vous savez c'est l'avantage des acteurs qui débutent c'est qu'ils ne trichent pas. Ils ne trichent pas parce qu'ils n'ont pas encore les artifices pour. Et ça aussi c'est intéressant à attraper parce qu'entre l'expérience d'un Leukini et la fraîcheur d'une Louis Bourgoin comme mon personnage est souvent en réaction je dirais que j'attrape des choses qui sont intéressantes chez l'un et chez l'autre pour des raisons différentes. Mais en tout cas la fraîcheur de Louise bonifie le trio. On me dit qu'on a l'impression que j'ai écrit pour ces acteurs-là et je pense quand même qu'un film c'est quand même un document aussi sur les êtres que vous filmez. Alors entre Fabrice Tuchini pour qui j'ai écrit le rôle elle que j'ai découvert et qui m'a semblé l'incarnation parfaite de ce personnage et Roger Zem que je connaissais depuis longtemps et qui avait fait des essais pour mon premier film ce qui est assez étrange pour moi c'est qu'il y avait quelque chose quasiment de familial c'était comme des êtres qui étaient exactement la quintessence des personnages que j'avais écrits c'est pas toujours le cas souvent vous dites tiens tel acteur peut interpréter un rôle tandis que là pour moi ils interprétaient pas ils étaient et donc ça ça fait quand même toute la différence. Lève les bras. Là je crois que vous en faites de trop toute personne étrangère qui reste en tête à tête avec vous doit subir une palpation de sécurité Bon bah alors pour les palpations on va éviter Non, 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 vas-y te gêne pas C'est un des trucs qu'il a trouvé pour tripoter les filles Vas-y carrément Je connais, merci T'as pas toujours dit ça ? C'est bon maître Allez maintenant on va t'amuser Je suis en bas Sous-titrage ST' 501